Alors, en ce week-end électoral, du coup, voyons ce que promettent les candidats sur la voiture électrique. Sujet intéressant d'automobile propre. Donc, voilà, je ne veux pas vous indiquer pour qui votez, vous faites ce que vous voulez, évidemment. Chacun son opinion là-dessus. Bon, Nathalie Arthaud, je ne suis pas sûr qu'elle soit très fan de la voiture électrique. Dépouru du programme chiffré, Arthaud n'évoque à aucun moment l'électrification des transports. Elle est nulle, nulle ! Dupont-Aignan. Remplacer les 10 millions de véhicules les plus énergivores en 10 ans par le biais d'un nouveau bonus-malus favorable aux véhicules électriques et peu polluants. Sans préciser davantage, il souhaite accélérer la mise en place de bornes de recharge rapide pour les voitures électriques. Enfin, il promet d'accélérer la mise en place des tests anti-pollution en condition L. Ok, c'est pas mal. Anne Hidalgo, la maire de Paris qui vous a bien emmerdé, les parisiens, je crois savoir. L'actuelle maire de Paris souhaite créer un système de leasing social en partenariat avec les constructeurs et le voir de voitures afin de rendre le VE accessible aux particuliers pour un coût mensuel inférieur aux frais d'un véhicule à essence. Elle envisage d'instaurer un prêt à taux zéro pour la mobilité durable pour aider à l'acquisition du véhicule électrique et au rétrofit. Concernant l'infrastructure de recharge, Anne Hidalgo semble quelque peu s'enrayer les pinceaux en annonçant qu'un million de bornes électriques supplémentaires seront déployées dans tout le pays avec une priorité pour les zones rurales dans un plan national construit avec les collectivités territoriales. Un million, rien que ça quoi ! Non mais elle est folle elle, comment c'est possible ? Alors Yannick Jadot, lui, parti écologiste, il promet de doubler les aides à conversion pour accompagner les ménages modestes dans le remplacement de leurs véhicules par une voiture électrique. Un million de véhicules bénéficient d'une transformation des moteurs thermiques en moteurs électriques pour être convertis en véhicules plus efficaces et moins polluants. C'est bien ça ! Ce dispositif pourra concerner des véhicules particuliers mais aussi professionnels et des flottes de collectivités. Jadot souhaite accélérer la reconversion et l'implantation en France de l'ensemble de la chaîne de valeur pour la production de VE. Nous construireons avec les conseillers régionaux et les acteurs de la filière des services automobiles des plans de formation et de reconversion auprès des garagistes, groupes comme indépendants pour accompagner l'évolution des métiers liés au déploiement des voitures électriques. Très porté sur la conversion des véhicules thermiques, le candidat écologiste veut mettre en place un dispositif d'avance auprès des garagistes pour leur permettre d'obtenir les homologations nécessaires au rétrofitage afin d'augmenter le nombre d'acteurs présents sur ce marché. Alors lui, Jadot, c'est marrant, il est pro-rétrofit en fait. Et c'est pas idiot, hein ! En outre, Jadot promet de mettre fin à la mise sur le marché des véhicules individuels à motorisation thermique, en particulier essence et diesel, au plus tard en 2030. La transition sera accompagnée d'un plan de localisation de la production de véhicules électriques, d'accompagnement des ménages modestes, d'installation de bornes de recharge partout sur le territoire. Sans chiffrer à sa proposition, dommage. Jean Lassalle ne fait aucune mention de l'électrification et de transport. Alors, oui, bon, Jean Lassalle le guignol de service, hein, désolé, mais j'aime pas du tout. On passe, alors Marine Le Pen, favorite quand même avec Macron au deuxième tour, on verra si c'est le cas. Elle annonce, grâce au nucléaire, renforcer le réseau de distribution électrique actuel pour répondre aux besoins des véhicules électriques, tout en réalisant des économies sur trois ans par rapport à une adaptation renouvelable devenue inutile. Alors, Marine Le Pen a même pas trop les énergies renouvelables, par contre c'est un peu dérangeant, je trouve. Elle est pro-hydrogène aussi, j'ai cru comprendre, ce qui me dérange un peu aussi. Marine Le Pen promet en outre un prêt de 1000 euros pour l'équipement d'une voiture ou d'un utilitaire avec un boîtier de conversion éthanol. Visiblement, elle est pour l'éthanol, bon, moyen, hein, pour son programme. Alors Macron, il souhaite continuer à investir pour devenir leader de l'hydrogène vert, produire des millions de véhicules électriques et hybrides et le premier avion bas carbone. Macron promet également de faire émerger une offre abordable de voitures 100% électriques, grâce à une filière 100% française. « Concernant l'infrastructure de recharge, il est sûr que plus de la moitié des aires d'autoroute est désormais équipées en bandes de recharge rapide. » Oui, mais il en faut plus. Il en faut plus, il y a trois bornes par-ci par-là qui se battent en duel et la moitié ne marche pas, donc il faut faire plus, hein, les gars, quand même. « Tes bornes, elles vont être vite pris d'assaut pendant les périodes de vacances, Macron. » Une promesse extrêmement optimiste, 42% des 364 aires de service étaient équipées de bandes de recharge rapide fin 2021 selon la SFA. Un chiffre qui ne tient d'ailleurs pas compte des 623 aires de repos plus petites que les aires de service. Ah oui. D'ici 2030, une filière de production souveraine de véhicules électriques sera opérationnelle. Presque tous les véhicules produits en France seront électriques et à un coût abordable. Pour cela, l'innovation et la production des batteries sont soutenues directement sur notre territoire. Deux millions de voitures électriques et hybrides seront produits chaque année en France. » Eh ben, j'attends de voir, quand même, s'il repasse, si ça sera réaliste ou pas, ce qu'il dit. Alors, Mélenchon. Mélenchon qui, je crois qu'on prend, n'est pas trop trop fan des VE, il me semble. En tout cas, je n'ai pas entendu parler beaucoup de ça. On va voir ce qu'il dit là. « Pour sa troisième et dernière candidature à la présidence de la République, il promet seulement d'initier un service public des bandes de recharge électrique et des véhicules sur la voie publique, pour s'assurer de leur déploiement équitable sur tout le territoire et de leur accessibilité pour tous et toutes. En outre, le candidat d'extrême gauche veut développer sur l'ensemble du territoire les systèmes de mise à disposition de parcs de véhicules à faible émission, pour les ménages à faible revenu. Partisan des carburants alternatifs, il annonce soutenir la recherche de solutions pour faire fonctionner le parc existant de moteurs thermiques avec les carburants, faible impact écologique, gaz de synthèse, huile alimentaire, usager, etc. » Ouais, bon, pas top, hein. Alors, Pécresse. Pécresse qui est à 8% actuellement. Elle passera jamais, c'est fini. Fin de la vente de véhicules thermiques neufs en 2035 et des hybrides rechargeables neufs en 2040. Sans préciser de quelle manière elle souhaite développer un marché de l'occasion pour les VE. Pécresse envisage également de soutenir les biocarburants et les projets hydrogènes et électriques pour l'aéronautique et la logistique. Elle tacle au passage Macron en évoquant les 100 000 bornes de recharge électrique promises par le gouvernement qui se feraient toujours attendre et surenchérées en annonçant déployer 200 000 bornes sur tout le territoire avec un plan de couverture du territoire piloté par la région. La candidate souhaite également maintenir la prime à la conversion et le bonus écologique que le gouvernement actuel essaie de diminuer prématurément de 1 000 euros. Pécresse veut mettre en place un prêt à taux zéro pour l'achat de véhicules propres pour les ménages modestes afin de réduire le reste à charge. En outre, elle annonce développer la filière du rétrofit qui permet la transformation de leur véhicule. Elle fait comme Jadot, quoi, en gros. Elle prend un peu dans tous les autres programmes. Bon, elle a l'air plutôt pro-électrique, Pécresse. Bon, c'est une bonne surprise, mais malheureusement pour elle, elle ne passera pas, clairement. Elle est pro-pass sanitaire et pro-vaccin aussi, donc ça me dérange un peu plus, ça, déjà. Philippe Poutou, nouveau parti anticapitaliste. Lui, l'autre guignol de la campagne qui ne passera jamais, de toute façon. Fabien Roussel, malgré l'élaboration d'un problème très détaillé, Roussel ne se prononce pas sur l'électrification des transports. Elle se contente simplement d'évoquer des aides ciblées. C'est dommage. On n'en sait pas plus. De toute façon, il ne passera pas non plus. Et on termine avec le Z, comme il l'appelait par ses fans. Zemmour promet de développer des alternatives crédibles et pérennes aux hydrocarbures, comme les énergies renouvelables thermiques ou les biocarburants dans les transports. Il souhaite ainsi développer l'électrique et l'hydrogène dans les transports en commun, pouvant profiter facilement d'un système de recharge bus, navette, car... De manière hasardeuse, le candidat annonce vouloir décarboner les transports, en combinant les différentes technologies prometteuses. Batterie électrique, pile à combustible, biocarburant et carburant de synthèse, pour l'aviation et le maritime. Sans davantage préciser, il promet de favoriser le déploiement de bornes de recherche de véhicules électriques sur tout le territoire. Alors, du coup, là, ils ont fait une petite note de candidat. Bon, il n'y a personne en vert, j'avais déjà regardé. Personne n'est à fond sur... Ah, quoique, ils auraient peut-être pu mettre Pécresse, quand même. Au moins, Jadot, quoi. Pourquoi ils ne l'ont pas mis en jaune ? Ils l'ont mis en jaune, mais ils n'ont pas mis en vert. Jadot a l'air chaud sur l'électrique, quand même. Pécresse aussi, d'après ce que j'ai lu, là. Macron aussi, oui, effectivement. Le reste, bof, bof, quand même. Peut-être un peu Zemmour aussi, mais bon. OK, bah écoutez, voilà. Moi, j'irai voter. Perso, les premiers et deuxièmes tours. Maintenant, voilà. À vous de voir, si vous voulez voter ou pas. Je force personne à voter, évidemment. Chacun fait comme il veut. En espérant que ce soit un candidat qui soit quand même pro-électrique, un minimum, qui gagne. Même si, bon, voilà. Perso, je n'aimerais pas que Macron repasse. Mais bon, je crains qu'il ait de bonnes chances de repasser, quand même. Voilà. Après, ça n'engage que moi. Je vous laisse commenter. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada